Nous revoici. Bonjour à ceux qui nous rejoindraient peut-être uniquement pour ce webinar. Et merci à tous les autres d'être restés. Dans le webinar précédent, je vous ai parlé du service Amazon ECS qui permet d'orchestrer des clusters Docker. Et dans ce deuxième webinar, je vais vous parler d'une autre solution qui s'appelle Kubernetes. Et on va essayer de faire également une petite démo acrobatique le jour d'Halloween. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien, mais l'après-midi n'est pas terminé. Juste un mot sur Kubernetes. Kubernetes, c'est un outil open source, ou il faudrait peut-être dire open sourcer, effectivement, dans la mesure où il a été développé par Google sur la base d'un projet interne qui s'appelle Borg, dont vous avez peut-être entendu parler. Je vous ai inclus le lien sur l'article qui décrit Borg, qui était donc une architecture interne à Google pour orchestrer des containers. Et sur cette base-là, ils ont conçu ce produit qui s'appelle Kubernetes et qui a été open sourcée et qui est assez populaire. Et qui est sorti en mi-2015. Donc, oui, à peu près en même temps que CS, en fait. Quelle est l'architecture de Kubernetes ? Alors, rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans tous ces mini détails, mais si vous avez assisté au webinaire précédent, vous allez constater que les concepts sont relativement proches. La première chose, déjà, c'est que dans un cluster Kubernetes, on va trouver des nœuds qui vont héberger et exécuter les containers. À la différence de CS, on va avoir un nœud mètre. Alors, au moins un mètre, on peut avoir plusieurs mètres, c'est même souhaitable pour la haute dispo. Mais au moins un mètre, qui va être le point d'entrée de vos commandes via une API. Et des nœuds de travail, des workers. Donc, au minimum, un cluster Kubernetes, ça va être trois nœuds. Un mètre et deux esclaves, appelons-les comme ça. Et on va également trouver un cluster etcd. Je ne sais pas si tout le monde est familier de etcd. Etcd, c'est un outil open source qui vous permet de gérer un key-value store distribué. Un peu comme ZooKeeper et des outils de ce style. Etcd est plus récent et plus moderne que ZooKeeper. Donc, on voit une différence, déjà, une première différence d'architecture avec ECS. Donc, dans ECS, le cluster n'était composé que de nœuds, que de workers. Et le back-end ECS faisait office de mètres, à la fois de mètres et de key-value store. Donc, ici, on va déployer l'ensemble de cette architecture. Donc, sur le masternode, on a le point d'entrée des API qui va nous servir à déployer les containers, à piloter le cluster, etc. Et puis, on va avoir le scheduler qui, un peu à l'instar de ECS, va s'assurer que le bon nombre de containers tourne conformément aux directives que vous avez indiquées. Ensuite, sur les workers, on va trouver ce que Kubernetes appelle un kubelet. C'est un agent qui va servir à recevoir, à interagir avec le master. Donc, il va recevoir les commandes venant du master et il va remonter l'info du nœud. On va avoir un proxy qui va nous permettre d'invoquer des services, pardon, d'invoquer des containers qui sont déployés sur un nœud sans qu'ils soient visibles de manière externe. Donc, un proxy. Et on va trouver, évidemment, Docker et à l'intérieur de Docker, des pods qui sont l'équivalent des tasks sur ECS. Donc, un pod, c'est au moins un container, donc un à n containers qui sont déployés de manière atomique sur un nœud, qui peuvent communiquer entre eux, etc. Et donc, à l'intérieur d'un pod, les containers eux-mêmes. Donc, on retrouve les mêmes concepts. C'est Docker, donc il y a toujours la notion de container, il y a toujours la notion de groupe de containers. Alors, Kubernetes appelle ça un pod, ECS appelle ça une task. On a la notion d'agent, ici ça s'appelle un kubelet, dans ECS ça s'appelait le CS agent. On a un scheduler et un key value store, qui sont sur le mètre, dans Kubernetes et dans le back-end sur ECS. Et puis, on a une API et on a une ligne de commande qui s'appelle kubectl, qui va nous permettre d'envoyer des commandes à tout ce gentil petit monde. Donc, vous voyez, quand on connaît l'un, je ne vais pas dire qu'on connaît déjà l'autre, mais en tout cas, on est plutôt familier de ces concepts-là. On va les rebalayer rapidement avant de faire une démo. Donc, kubectl, c'est la ligne de commande de Kubernetes qui va nous permettre de lancer des containers, d'obtenir toutes sortes d'informations sur le cluster. Et vous l'avez compris sur le slide précédent, ça, ça se passe via une API qui est présente sur le master. C'est une ligne de commande qui est plutôt simple à utiliser, c'est vrai. Les commandes ont des noms familiers, get, create, describe, delete. Donc, c'est vrai qu'en explorant un peu intuitivement, on arrive à trouver les bonnes commandes. C'est vrai qu'elle est bien faite et simple à utiliser. Donc, les pods, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des groupes de containers. Donc, au minimum, bien sûr, un container, mais peut-être plus. Donc, ils vont être déployés ensemble sur le même nœud. Et ils vont partager, ils peuvent partager différentes ressources comme des volumes. Si vous avez du stockage, si vous avez défini des volumes de stockage à l'intérieur du pod, ils vont être disponibles sur les différents containers, des propriétés réseau, etc. Bref, un ensemble de containers qui sont déployés sur le même nœud et qui partagent les mêmes propriétés. Comme une task definition. Les labels. Alors, dans AWS, on appellerait ça des tags. Vous savez qu'on adore des tags. On adore les tags, on attend mettre des tags sur tout. On peut mettre des tags sur les containers, on peut mettre des tags partout. Dans Kubernetes, ça s'appelle des labels. Ce sont des paires de clés-valeurs. Et, je dirais, leur objectif est toujours le même. C'est de pouvoir facilement trouver les ressources dont on a besoin. Donc, on va pouvoir, via kubectl, on va pouvoir lister des ressources, des nœuds, des pods, des containers, etc. Qui ont les mêmes labels. Donc, si vous avez une application composée de 10 containers différents, c'est sans doute une bonne idée d'appliquer le même label sur tous ces containers pour que vous puissiez les créer, les scaler, les détruire de manière simplifiée. Autre concept dans Kubernetes, ce qu'on appelle le réplique à 7. Le réplique à 7, c'est ce qui va définir le nombre de copies d'un pod qui vont exister sur le cluster. Ok ? Donc, dans ECS, on gérait ça, vous l'avez vu tout à l'heure, lorsqu'on crée un service. Alors, par défaut, on crée une copie. Puis ensuite, on pouvait scaler avec 2, 3, 4 copies, etc. C'est exactement la même idée. Ici, quand on va créer un déploiement, quand on va déployer un pod, on va pouvoir indiquer le nombre de répliques qui doivent exister sur le cluster. Donc ici, on voit, on a 2 copies du pod web et 3 copies du pod app. Voilà, ça, ce sont des valeurs qui sont initiales, qui peuvent évoluer au cours du temps, évidemment. Donc, les déploiements, je les ai mentionnés à l'instant. Donc, le déploiement, c'est l'entité Kubernetes qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de déployer un pod sur, et éventuellement, effectivement, des répliques à 7, sur un conteneur. Donc, on a une syntaxe YAML, plutôt simple. Donc ici, on voit qu'on crée un déploiement qui s'appelle Enginings Déploiement. On veut 3 répliques. On applique un label qui s'appelle, donc, qui a comme valeur, comme nom App et comme valeur Enginings. Et comme conteneur à l'intérieur de ce pod, on a un conteneur qui s'appelle Enginings, qui ouvre le port 81 et qui correspond à l'image Docker, Enginings 1.7.9. OK, bon, c'est plutôt, c'est un exemple très simple. Vous voyez, on va retrouver, une fois de plus, on va retrouver les grands éléments qu'on trouve dans des Compost files. On manipule toujours les mêmes entités. Les syntaxes peuvent être un petit peu différentes, mais il n'y a pas de grosses nouveautés. Donc, une fois qu'on a écrit ce fichier YAML, via kubectl, on va pouvoir créer le déploiement, en lui passant le fichier. Et donc, ici, on va créer les 3 copies du pod app contenant le Enginings. Et une fois de plus, on en crée 3, mais ces fichiers-là, ils ont pour objectif d'être modifiés. On va pouvoir appliquer des updates et faire évoluer la configuration. Alors, la dernière entité importante, c'est ce qu'on appelle le service. Donc, un service, c'est un ensemble de pods qui sont déployés sur le cluster. Et c'est surtout la politique qui va permettre d'y accéder. L'objectif, pour l'instant, lorsqu'on crée, dans les exemples précédents, lorsqu'on crée un déploiement, certes, on déploie des containers sur le cluster, mais ils ne sont pas accessibles de l'extérieur. Donc, ici, on va les rendre visibles de l'extérieur, via différents mécanismes. Par exemple, on peut assigner une adresse IP par pod, ou on peut avoir un load balancer, etc. On va voir un exemple après. Mais bref, l'objectif du service, c'est de rendre visible, depuis l'extérieur du cluster, un ensemble de pods, et donc de containers. Donc, à l'intérieur du service, on va pouvoir faire du service discovery. Donc, les pods vont pouvoir se trouver entre eux. Il y a différents mécanismes pour le faire. Et puis, ils vont pouvoir être visibles de l'extérieur. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment le faire avec un load balancer, avec un ELB. Comment, automatiquement, on peut créer un load balancer qu'on place devant plusieurs répliques d'un même pod. Il y a d'autres façons de le faire. On peut attribuer des adresses IP, on peut mettre des noms DNS, etc. Ici, je le ferai uniquement avec un load balancer. Donc, voilà les grands, grands concepts de Kubernetes. Alors, je suis allé assez vite. Le but n'est pas de faire un tuto détaillé de Kubernetes. Il y a un très bon tutoriel sur le site de Kubernetes, un tutoriel interactif qui est sympa à faire. Je vous ai mis l'URL à la fin, on en reparlera tout à l'heure. Je vous conseille vraiment tous de l'essayer. C'est une très bonne façon de découvrir ces concepts et puis de les voir surtout en action. Alors, pour l'instant, on a vu l'architecture globale, on a vu les grands concepts. Concept, maintenant, se pose la question de comment est-ce qu'on le déploie. Comment est-ce qu'on déploie un cluster Kubernetes ? Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment est-ce qu'on déploie un cluster Kubernetes sur AWS ? Alors, bien sûr, on peut installer, on peut démarrer soi-même des instances EC2. On peut tout faire à la main. Vous démarrez 3, 4, 5 instances EC2. Vous décidez que l'une est master, que les autres sont des workers. Vous installez Kubernetes à la main, etc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça marche. C'est un peu de travail. Et puis, c'est surtout un peu de travail quand ça va se casser la figure ou quand la configuration va changer et qu'il va falloir la modifier. Donc, entre cette solution-là, finalement, où vous allez tout faire à la main, et puis la solution, on va dire ECS, où tout est managé, toute l'infrastructure est prise en charge automatiquement, etc. Il y a peut-être un juste milieu. Et en ce qui concerne Kubernetes, il y a un outil qui est plutôt sympathique, qui s'appelle COPS, Kubernetes OPS, qui est lui aussi un projet open source, et qui est une ligne de commande qui va vous permettre, un peu comme on l'a fait tout à l'heure sur ECS, de déployer et de gérer des clusters. Le niveau de complexité est relativement faible. Vous allez voir, on utilise des commandes qui ne sont pas beaucoup plus compliquées que ce qu'on faisait avec ECS, CLI. C'est le même genre de solution. Alors, ce n'est pas du tout la seule. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres façons de déployer du Kubernetes sur AWS. Vous verrez aussi dans les ressources à la fin. Il y a une page sur le site de Kubernetes qui liste les différents outils, les différentes méthodes qui existent. J'ai choisi celle-là parce qu'elle est plutôt bien intégrée avec AWS. Elle est plutôt simple et elle est relativement proche de ce qu'on fait sur ECS. Donc, je trouvais que c'était assez cohérent de vous parler de ça. Alors, on va voir les détails dans un instant. Je voulais vous montrer. Voilà le niveau d'abstraction de cette ligne de commande. Vous voyez, c'est create, update, get, delete. On est assez vite à l'aise. Néanmoins, on peut faire des choses compliquées avec COPS. Voilà un exemple plutôt compliqué. On crée un cluster de trois nœuds, multi-AZ, multi-master. On spécifie toutes les tailles de tous les nœuds. On spécifie des security group, etc. Enfin, vous voyez, on va loin. Les commandes qu'on va exécuter, nous, sont plus simples. Mais vous voyez, ce n'est pas parce qu'on peut l'utiliser simplement que c'est un outil trivial. On peut faire des choses compliquées avec COPS également. OK ? Alors, je vous propose d'attaquer ça tout de suite. Et on va prier les dieux de la démo et les esprits d'Halloween pour qu'ils soient avec nous. Alors, avant d'attaquer le cluster à proprement parler, il faut préparer deux choses. Et ça, pour le coup, c'est une vraie différence avec ECS. Il me faut deux choses. Il me faut d'abord un bucket S3. Dans ce bucket S3, on va stocker l'état, en tout cas des informations sur le cluster. Donc, j'ai besoin d'avoir un bucket S3 dédié. Donc, on va faire ça. Voilà, donc vous créez un bucket, tout ce qu'il y a de plus simple. OK ? Donc, ça, c'est fait. Voilà, on a créé le bucket. Ensuite, j'ai besoin d'activer le versionning sur ce bucket. Alors, vous m'excuserez de faire du copier-coller, mais ça m'évite les erreurs de frappe. Donc, j'ai besoin d'activer le versionning parce qu'évidemment, l'état de mon cluster va changer au fil du temps. L'état des services va changer au fil du temps. Et donc, c'est important pour COPS de pouvoir versionner tout ça proprement et de pouvoir gérer les... C'est peut-être un peu petit, oui. De pouvoir gérer proprement les différentes versions. On va grossir ça encore un petit peu. Voilà. J'espère que vous arrivez à lire. OK. Donc, voilà. Donc, c'est important d'activer ce versionning pour que, comme je disais, tous les fichiers de configuration qui vont être stockés dans le bucket soient versionnés et qu'on puisse gérer l'historique du cluster proprement. OK. Alors, d'ailleurs, on va... Je vais récupérer ça et je vais créer cette petite variable d'environnement qui m'évitera de taper ça à chaque fois. Voilà. OK. Parfait. Ça m'économisera des erreurs. OK. Donc là, j'ai mon bucket versionné et une fois de plus, il va servir à... Il va servir à stocker l'état de... du cluster Kubernetes. Alors ensuite, j'ai besoin d'un deuxième truc. Alors là, ça se complique un tout petit peu. C'est que j'ai besoin d'un domaine DNS. Puisque j'ai besoin... Aujourd'hui, à ma connaissance, c'est à peu près la seule façon dont COPS et Kubernetes peuvent fonctionner. Voilà. Donc j'ai besoin d'avoir un nom de domaine visible depuis l'extérieur. Parce que là, mon objectif est de publier des services et je peux le faire par DNS. Alors, entre parenthèses, j'ai cherché comment faire autrement parce que je ne tenais pas forcément à vous montrer du Route 53 aujourd'hui en plus. J'ai vu des tickets sur le projet GitHub de COPS où des gens trifouillent, ETC host et arrivent à faire des choses comme ça. Je n'ai pas voulu me lancer dans ça. J'ai préféré le faire de la manière propre. Donc il y a sans doute des contournements. Mais une fois de plus, je préférais faire une démo qui ressemble à quelque chose plutôt que de vous montrer une collection de hacks. Donc ici, j'ai créé un nom de domaine dans Route 53 qui s'appelle julien-test.net et qui va me servir à accéder à mon cluster depuis le monde extérieur. OK ? Alors, ici, je l'ai fait dans Route 53 parce que pour moi, c'était le plus simple. Il n'est évidemment pas du tout obligé de l'avoir dans Route 53. Il pourrait y avoir un nom de domaine chez un autre fournisseur de DNS. Le truc étant que s'il est dans Route 53, COPS va être capable de le mettre à jour automatiquement. Vous allez voir tout à l'heure, il va déclarer des entrées supplémentaires pour le cluster. Si votre nom de domaine est hébergé chez XY ou Z à l'extérieur, vous serez obligé de faire ces modifications vous-même. Ce n'est pas hyper compliqué, mais encore faut-il avoir la main sur ces DNS et avoir envie de faire ça. Donc, voilà. Donc, la bonne solution, c'est d'avoir un nom de domaine dans Route 53 et de laisser COPS mettre les choses à jour tout seul. OK ? Parfait. Alors, on va continuer. Donc, maintenant, on va pouvoir créer le cluster. Je vais aller chercher ma petite commande ici. OK ? Je vais essayer de ne pas la lancer immédiatement pour pouvoir vous l'expliquer. OK ? Donc, COPS Create Cluster. Le nom du cluster. D'ailleurs, on va faire même encore plus simple que ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Et puis ici, bon, il y a tout un tas de paramètres. Vous l'avez vu sur le slide. Donc, on peut spécifier toute une tonne de paramètres sur cette ligne de commande. Bon, ici, j'en utilise que les zones de disponibilité. Donc, je lui dis, ben voilà, tu vas me déployer. Tu vas me déployer donc mon cluster. Par défaut, il va y avoir donc trois nœuds et tu vas me les déployer sur US East 1A, 1B, 1C. Et le paramètre Yes, il indique que oui, j'ai envie de le faire tout de suite. Si je ne l'indique pas, en fait, il va me créer un fichier de configuration pour le cluster que je peux ensuite consulter, que je peux ensuite modifier, etc., etc. Et si j'utilise moins target avec le paramètre qui va bien, il peut me créer un template CloudFormation ou un document Terraform pour les amateurs. Donc, si vous avez envie juste d'utiliser COPS pour vous générer la configuration, c'est très bien. Puis après, vous pouvez utiliser Terraform ou CloudFormation pour l'appliquer. Bon, ici, on va faire simple et on va faire comme ça. Attention. Voilà. Donc, ici, il va créer l'ensemble des ressources. Ça va prendre quelques minutes, le temps que je vous l'explique. Il va créer l'ensemble des ressources qui sont nécessaires pour le cluster. Donc, tout à l'heure, dans ECS, on le faisait avec CloudFormation. Ici, par défaut, j'ai bien indiqué COPS pourrait générer un template CloudFormation que vous exécuteriez ensuite. mais ici, bon, je n'ai pas fait comme ça. Ici, on va faire des appels directs à l'API AWS. Donc, on va créer les rôles IAM, on va créer les instances EC2, etc., etc., etc. Donc, on va regarder un peu ce qu'on arrive à voir. Alors, oui, il crée toute la couche de sécurité, les certificats, tout ce qui va être déployé sur les nœuds Kubernetes pour pouvoir communiquer de manière sécurisée. Il m'a pré-créé les DNS. On va regarder ça. Donc là, il faut patienter un peu le temps que tout ça avance. On va regarder le DNS. Donc là, dans le DNS, on doit avoir un point d'entrée pour l'API qu'on va invoquer ensuite. À ce stade, je ne pense pas qu'il y ait une vraie IP parce que je ne crois pas que les instances soient déjà lancées. On va regarder un peu. On va rafraîchir EC2 aussi. Voilà, donc il m'a créé donc il m'a créé... Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Il m'a créé donc des entrées DNS pour l'API et puis pour deux ou trois autres trucs. Voilà. Et pour la petite histoire, manifestement, c'est mon PC, enfin mon Mac. Ce n'est pas le réseau. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais j'ai jugé que ce n'était pas le bon moment pour les rebooter. Donc, on va serrer les dents. Donc on voit ici, voilà, on voit les trois... Donc par défaut, les trois nœuds du cluster. Donc un master et deux workers. On voit qu'effectivement, ils ne sont pas tous dans la même zone de disponibilité. Par défaut, on voit qu'il m'a créé une C4 large pour le master qui doit quand même héberger un peu plus de choses. et puis des T2 médiums pour les workers. Vous avez vu tout à l'heure dans l'exemple compliqué qu'on pouvait spécifier ces tailles-là. Voilà. Il est en train de les initialiser, il est en train de les bootstraper. On va patienter gentiment. On va regarder ce que nous dit le DNS. si j'arrive à y accéder. Allez, s'il te plaît. Voilà. Pour l'instant, il m'a créé les entrées. Bon, il m'a mis des adresses IP qui ne sont pas les adresses IP définitives. Voilà. Il y a donc du DNS interne pour l'API et pour être CD. Et puis, il y a cette adresse-là qui va devenir une entrée publique dès que possible. Voilà. Dès que mes IP, dès que mes instances seront prêtes. Voilà. Il faut patienter deux minutes. OK. Oups. Non, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai détaché la fenêtre. Voilà, on y est. OK. Et donc, effectivement, on doit être capable de faire COPS Validate Cluster et tant qu'on ne voit pas que ça marche, j'ai envie de dire que ça ne marche pas, alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire que ce n'est pas prêt, je pense. Mais voilà, c'est bien de le faire en temps réel. On voit le temps que prennent les opérations. Et il n'y a pas de mystère. Tant qu'on est basé sur des machines virtuelles, il faut les démarrer, il faut les initialiser, il faut les bootstraper et ça prend un petit peu de temps. alors, il n'en manque plus qu'un, on n'est pas très loin. Est-ce qu'on a mis ça à jour ? Il y a toujours une qui traîne. Allez. OK, donc là, il a mis les IP. Là, on voit, ça, c'est des IP internes à WS. Donc, ça doit être certainement l'IP du master. On pourrait regarder ça, l'IP privé du master. Et on attend. Ah, voilà, les trois ont l'air bien. On va regarder un peu où on en est sur le DNS. Voilà. On va faire un petit coup de validate ici. Et on espère que c'est bon. Évidemment, c'était beaucoup, beaucoup plus rapide à la maison. Et ça, c'est comme d'habitude. OK, il faut patienter. Donc, il faut laisser notre ami faire son petit travail. Je ne sais pas ce qu'il fait encore. Donc, les instances sont up. Mais bon, ça, c'est la vision EC2 du truc. Kubernetes doit être en train de créer le Key Value Store. Il doit être en train de faire tout un tas d'opérations. Et il faut attendre. Voilà. Donc, ça, là-dessus, on n'a pas vraiment la main. Et tant qu'il ne me dit pas que tout est bon, je ne peux pas continuer. Voilà. Alléluia. OK. Donc, je ne sais pas combien de temps ça a pris. C'est vous qui avez le nez sur le chrono. Vous voyez, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, est-ce que c'est plus rapide que CS ou pas plus rapide que CS ? Ce n'est pas vraiment le débat. Bon, mais vous voyez, ce n'est pas 15 secondes. Ce n'est pas 15 secondes pour avoir un cluster. Bon. Donc, résumons-nous. Nous avons le cluster de trois nœuds, un master, deux nodes. Il a l'air d'être en bonne santé. Donc, on pourrait commencer à jouer un peu avec Cube CTL. Il faudrait que ce truc-là répond. Voilà. Donc, très bien. On pourrait lui demander des informations sur les nœuds et voir ce que ça répond. Voilà. Donc là, une fois de plus, je travaille en local sur ma machine. J'ai installé Cube CTL, etc. Et donc là, j'appelle l'API qui est hébergée sur le nœud maître pour obtenir des informations. OK ? Donc là, je vois bien mes trois nœuds qui tournent sur Kubernetes 1.7.4, ce qui n'est peut-être pas la dernière version, mais c'est COPS qui fait comme ça. On va le laisser faire comme ça. Alors, on va essayer de déployer un truc. On va déployer un premier service. Et on retrouve donc cette syntaxe YAML. C'est assez simple. Donc, je crée un déploiement qui s'appelle EcoDeployment. Le container que je vais déployer, c'est une image préexistante qui s'appelle EcoServer qui envoie juste qui renvoie les headers HTTP de la requête entrente. Donc, ce n'est pas très utile. Mais bon, au moins, ça permet de vérifier qu'on a un serveur web qui répond et qui renvoie quelque chose. OK ? Donc, c'est l'image qui est là EcoServer 1.4. On va en démarrer trois. Et que dire de plus ? Eh bien, voilà. C'est à peu près tout. OK ? Voilà. Donc, déployer une image, ça revient à écrire ces 10 ou 12 lignes de YAML. Donc, ce n'est pas énorme. Alors, en avant. Et je crois que c'est tout. OK ? Donc, ça, ça va envoyer effectivement le fichier ou les informations qui sont contenues dans le fichier au cluster. Il va aller télécharger l'image. Il va en démarrer trois. Etc. Etc. On va lui demander GetDeployments. OK ? Et un peu comme tout à l'heure, on voit le Desired, Current, etc. Donc là, il a manifestement démarré les trois pods. On va s'en assurer. Voilà. Et donc, je vois que j'ai mes trois pods qui tournent sur le cluster. D'accord ? On pourrait avoir envie d'avoir un peu plus d'informations. On pourrait faire Describe Pods. Et là, on va avoir plein d'informations. Voilà. Boum. Beaucoup trop d'informations parce que là, il y a les trois. Voilà. Donc, pour chacun, on va avoir, pour chacun des trois pods, eh bien, on a sa date de création, donc le container, l'image utilisée, les ports qui s'est ouverts, son état, les éventuels volumes qui ont été créés. On a, ça, c'est bien pratique, les événements. Donc, on a l'historique, on a l'historique des événements pour ce pod-là. Ça, je trouve ça sympa. Voilà. Puis après, on a les deux autres et c'est du même tonneau. OK ? Bon. Et on doit pouvoir ne décrire qu'un seul. Voilà. si je lui avais dit describe pods, celui-là, j'imagine. Voilà. J'en aurais que celui-là. Vous voyez ? Donc, c'est une ligne de commande qui est, c'est une ligne de commande qui est plutôt intuitive. C'est intuitive, ça. Ça marche à peu près la façon dont on s'attend à ce que ça marche. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller trop regarder la doc sur les, au moins sur les commandes de base. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On pourrait, alors on va refaire get pods. On pourrait aller lire les logs. Alors ici, je ne suis pas sûr qu'il y en est. Donc, à mon avis, ça ne va rien répondre, mais on va quand même essayer. Voilà. Bon, il n'y a pas de log. Bon, maintenant, si vous aviez des logs, s'il y avait un STD out sur cette application-là et que ça écrivait sur STD out, on verrait des trucs. On peut évidemment, se connecter dessus. On peut faire ce qu'on fait dans Docker. Et on peut se connecter. Donc là, j'ai un SSH sur ce container-là. Bon, il n'y a rien à faire ici. Particulièrement intéressant. On peut sortir. Voilà. Mais c'est des petites commandes comme ça qu'on peut regarder. OK ? Les commandes un peu à l'équivalent, qui sont un peu, qui sont même franchement l'équivalent des commandes Docker qu'on trouve sur ces, sur les containers. Donc là, j'ai un déploiement. On voit, on voit bien, on voit bien ça. On voit bien, Oups, si je tape n'importe quoi, évidemment, ça ne marche pas. OK ? Donc très bien. Maintenant, j'aimerais y accéder depuis l'extérieur. OK ? Donc là, on va passer à la deuxième étape qui est la création d'un service. Donc deuxième fichier de configuration. Vous allez voir, il n'est pas méchant. Donc je crée un service qui s'appelle Eco Service qui va s'appuyer sur l'application EcoPod que j'ai créée précédemment. Donc avec les fameux labels que j'ai mis tout à l'heure, je peux référencer à l'intérieur des fichiers de configuration des ressources qui ont tel ou tel label. Donc je veux créer un, je veux les exposer via HTTP sur le port 80 de l'extérieur. Le port interne, c'est 80-80. C'est les pods que j'ai créés, ils exposent en interne le port 80-80 et j'ai envie d'avoir un load balancer. Et ici, ça va être un ELB. Donc je vais créer le service. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà, c'est celui-là. OK. Alors évidemment, je peux faire ça. magnifique. Et je vois quoi ? Je vois que donc j'ai un service qui s'appuie sur un load balancer et qui a une external IP bien bizarre parce qu'évidemment, c'est un nom, ce n'est pas une external IP, c'est un nom de, c'est un nom DNS de load balancer. Donc on va essayer d'aller le trouver dans notre petite console. Voilà. Donc si tout va bien, on doit voir ici un ELB en cours de création est en train de faire rentrer les instances du cluster. Donc effectivement, on voit ce fameux nom magnifique qui correspond donc à ce nom DNS-là. D'accord ? Donc ça, ça va être le nom DNS d'ULB. Je vois qu'il est accessible sur le port 80, ce qui est plutôt bien. Quant aux instances, alors ici, j'ai deux instances puisque j'ai deux workers dans mon cluster. Pour l'instant, elles sont out of service parce que si vous utilisez l'ULB, vous avez l'habitude de ça. la première fois qu'un load balancer voit une instance, il y a un petit temps d'enregistrement. Donc ici, effectivement, on voit que le service est créé mais on doit une fois encore patienter que tout simplement pour que les... Ah ben, on voit la une déjà qui est rentrée pour que le load balancer fasse les health checks et s'assure que les services fonctionnent correctement. J'imagine que la deuxième ne devrait pas tarder. On devrait déjà pouvoir le tester vu qu'on a un nœud. Alors, on va le tester tout de suite. Donc, on va prendre ce beau nom DNS. Et, attention, magie. Ouais. Voilà, ça, c'est le écho. Donc, c'est super bien. Vous lui envoyez des headers, il vous les renvoie. C'est écho, quoi. Mais au moins, ça prouve qu'il y a un serveur à web qui tourne. OK ? Voilà. Moi, je vois effectivement l'URI qui est arrivée ici. Et donc, on voit bien que vu du container, elle est arrivée sur le port 8080. C'est-à-dire que vu du LB, elle arrive... Enfin, sur le LB, elle arrive sur le port 80 et ensuite, il la redirige vers le container qui lui expose le port 8080. C'est pour ça que sur l'URI, ici, on voit bien 8080. Allez, on va vérifier que l'autre est là. Voilà. Donc, la deuxième est là. OK. Donc, on a nos deux workers, tous les deux actifs derrière le load balancer. Est-ce qu'il y a un... Je ne sais pas si on va essayer... Ah, il y a un host, là. On va voir. On va voir si ça change. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne valeur. Ouais, si, ça... Ça bouge, non ? Bon. OK. Bon, il faut me croire sur parole. OK. Donc, on a bien réussi à créer notre service et on a bien réussi à créer le load balancer. Et vous voyez qu'on le fait de manière plutôt simple parce que si on raffiche, si on réaffiche, pardon, le fichier ici, bon, on se contente d'indiquer qu'on veut un load balancer sur le port 80 en externe et sur le port 80-80 en interne et finalement, on ne rentre pas trop dans les détails. Ça reste assez au niveau. Voilà ce qu'on peut montrer rapidement sur Kubernetes et puis, si on veut tout arrêter, allez. Eh bien, on va faire ça. Ah oui, avant de faire ça, je voulais vous montrer l'IP quand même. Pardon, je m'enflamme. Voilà, mais dans le DNS, normalement, là, on doit avoir l'IP, on doit avoir la bonne IP maintenant. Histoire de recoller un peu les morceaux dans notre tête. voilà. OK, donc, api.julien-test.net, ça, c'est une IP publique. Donc, ça, c'est l'IP publique du master, 34.212. Si je retourne là, sans doute, je vais l'avoir. Alors, où est le master ? Il est là. Voilà, elle est là. OK, hop, ça a disparu. J'ai cliqué trop vite. Voilà, elle est là. 34.212.66. OK, donc, on voit bien ça. OK, donc, voilà pourquoi il me faut un nom de DNS, c'est parce que j'ai besoin de pouvoir aller adresser, j'ai besoin d'aller pouvoir adresser mon cluster et particulièrement le master du cluster. OK. Donc, on va tout détruire. Ça a fonctionné, c'est magnifique. Et donc là, on va faire le chemin inverse. Donc, on va appeler les API AWS pour aller détruire toutes les ressources qu'on a créées, désenregistrer les entrées DNS, etc., etc. Et tout ça, ça se fait sur des appels directs. Bon, ma préférence irait plutôt effectivement à du Terraform ou du CloudFormation histoire d'être sûr que rien ne reste derrière. Bon, là, avec les tests que j'ai faits, tout était effectivement bien effacé, mais il pourrait y avoir un problème quelconque dans ce script qui l'interrompe et qui laisse des ressources derrière, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Voilà Kubernetes. On va le laisser nettoyer tranquillement. Donc, quelques ressources supplémentaires. Donc, le tuto dont je parlais tout à l'heure, le tuto du site Kubernetes qui est sympa, le Getting Started sur AWS qui va vous lister les différentes façons de déployer sur AWS, y compris COPS que je vous ai montré aujourd'hui. une vidéo de ReInvent l'année dernière qui parle des différentes solutions possibles pour déployer des containers sur AWS. Ça parle un peu de CS, ça parle aussi de Kubernetes, de mémoire, il parle aussi de Rancher. Enfin, c'est une session assez intéressante qui fait un panorama de ces différents outils. Et donc, les quelques commandes que je vous ai montrées en fait, sont extraites d'un workshop Kubernetes sur AWS qui a été rédigé par mon collègue Haroun Gupta qui est évangéliste open source aux US. Donc, je le remercie chaleureusement d'avoir mis au point ce workshop qui est vraiment très pratique pour les gens qui veulent découvrir Kubernetes sur AWS. Donc, il a un poste de blog que je vous ai indiqué ici qui explique dans les grandes lignes comment marche COPS. Et puis surtout, il a ce workshop très détaillé sur GitHub qui conviendra bien pour les débutants et pour les gens qui veulent creuser et découvrir les fonctionnalités plus avancées. Voilà, je vous conseille de le suivre sur Twitter. C'est sans doute la personne qui connaît une des personnes chez AWS qui connaît le mieux Kubernetes et j'apprends beaucoup de choses en discutant avec lui. Et une fois de plus, je le remercie pour ce contenu particulièrement utile. Voilà, avant de vous répondre à vos questions, je voulais parler de CNCF que vous connaissez sans doute, donc la Cloud Native Computing Foundation qui est une organisation qui pilote un ensemble de projets liés à, de projets open source liés au container en général, pas uniquement à Docker. Voilà, des projets comme évidemment Kubernetes ou Prometheus ou Linkerday ou d'autres. Ou Rocket même, le nouveau runtime qui fera peut-être de la concurrence à Docker un jour. On verra. Et pourquoi j'en parle ? Tout simplement parce que AWS fait maintenant partie au même titre que tout le monde de CNCF. On est représenté à là-bas par Adrian Cockroft qui vous connaissez sans doute, c'était le chief architecte de Netflix. Il a rejoint AWS maintenant, il y a à peu près un an. Et donc, il est VP Cloud Architecture chez AWS et donc, c'est notre représentant au CNCF. Il a écrit un blog post particulièrement intéressant. Je lui ai emprunté cette image de paradisiaque. J'espère que c'est effectivement un avant-goût du fonctionnement du CNCF. L'idée étant vraiment que tous les grands acteurs collaborent pour permettre à vous tous, aux utilisateurs et aux développeurs d'avoir une expérience assez homogène sur ces outils. En tout cas, c'est vraiment notre volonté. Et c'est pour ça qu'on a rejoint ce groupe pour permettre vraiment aux gens qui veulent utiliser Kubernetes et ses autres technos sur AWS, de pouvoir le faire le plus simplement possible. Et on travaille beaucoup pour simplifier l'intégration de ces technos sur AWS. Pour finir, si on doit essayer de faire un petit résumé de Kubernetes et de CS, le premier point, c'est évidemment que Kubernetes, vous l'avez vu, vous devez le manager. C'est vous qui créez l'infrastructure. certes, des outils comme COPS vous permettent de le faire de manière plus simple, mais ça reste un processus un petit peu plus lourd que d'utiliser ECS où finalement, en particulier, toute la gestion du back-end et de l'ordonnancement est complètement prise en charge. Il n'y a pas de master, il n'y a pas de choses comme ça. Vous pouvez, lorsque vous déployez un cluster Kubernetes, à priori, vous allez le déployer pour vous, vous allez devoir le scaler pour vous, etc. Dans ECS, le back-end en particulier, il est partagé. Donc, on est sur un service multi-tenant qui est éprouvé par un grand nombre de clients et donc, avec une robustesse intéressante. Et puis, on s'appuie sur EC2 qui a 10 ans d'histoire et qui marche pas mal. Lorsque vous créez un cluster Kubernetes, vous créez le ou les masters. Ce sont des instances EC2 dédiées. Vous allez devoir les payer. Ce qu'on appelle le control plane. Vous avez bien compris, sur le master, on n'exécute pas de container. C'est vraiment le pilotage du cluster. Dans ECS, je dirais, c'est inclus. Vous créez des instances EC2 que vous payez désormais à la seconde et qui sont 100% disponibles pour l'exécution de vos containers. Sur des très gros clusters, ça ne fera pas une grosse différence. Si vous avez 1% de... Décidément, je ne sais pas ce qui se passe. Si vous avez 1% d'overread, ce n'est pas grave. Sur des petits clusters de quelques nœuds, c'est quand même plus embêtant. Sur Kubernetes, vous devez gérer les montées de versions. Sur ECS, c'est fait automatiquement. Vous avez la possibilité d'utiliser CNI qui est un des projets de réseau. C'est un point très positif. il n'est pas encore disponible sur ECS. On est en cours d'implémentation. Et puis, dernier point, la sécurité, l'intégration avec IAM qui est native dans ECS et qui ne l'est pas dans Kubernetes. Donc, vous devez être prudent sur la sécurité et c'est un petit peu plus de travail. Voilà. Après, vous choisissez ce qui vous plaît. nous, notre objectif, c'est de vous offrir les deux, d'avoir ECS managé, facile, très intégré, etc. Et puis, Kubernetes, plus flexible, plus configurable, mais au prix d'une complexité sans doute accrue. C'est vous qui décidez. Nous, on essaie de faire en sorte que les deux marge nient. Voilà. Dernière chose avant de répondre aux questions. je vous rappelle qu'on a une série d'événements en France au mois de novembre, donc regroupés sous le nom de Transformation Day. D'abord à Paris le 8 novembre, donc événement d'une journée. Adrian Cockroft, que j'ai mentionné, sera en keynote. Donc, voilà, à ne pas rater. Je crois que de mémoire, c'est la première fois qu'il intervient pour nous en France. Donc, on est content de l'avoir. Et puis, comme d'habitude, des sessions techniques et métiers l'après-midi avec des témoignages clients. Et on décline cet événement à Lyon, Toulouse, Nantes et Lille pendant la deuxième et la troisième semaine de novembre. Je ne vais pas vous dire les dates de tête, je vais me tromper, mais je crois que c'est 14, 16, 21 et 23. Hugo me dit que c'est ça. Donc, moi, je n'étais pas si mal. Donc, voilà. Donc, 14, 16, 21, 23, c'est le quartet dans le désordre. Si vous êtes à Lyon, à Toulouse, à Nantes, à Lille, venez nous voir. On aura une bonne partie du contenu de la journée qui sera disponible pour vous. Et puis, une partie de l'équipe, bien sûr, qui sera là et qui répondra à vos questions. OK ? On espère vous voir, surtout en province. Je sais que vous êtes nombreux à nous attendre. Et bien, nous voilà. Donc, ne nous ratez pas. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ces deux webinaires sur ECS et sur Kubernetes vous ont intéressé. Deux approches un peu différentes, mais qui ont toutes les deux des bénéfices, des avantages et des inconvénients. Voilà, une fois de plus. Et on aurait pu parler encore d'autres orchestrateurs, mais le temps me manque. Et vraiment, l'objectif, c'est de vous fournir des solutions qui marchent bien, qui correspondent à votre niveau d'expertise, à votre niveau de connaissance de la plateforme. Et voilà, qui vous permettent de bâtir et de déployer vos applications Docker. Très bien. Écoutez, j'en ai terminé. Je pense qu'on va peut-être faire le sondage, oui ? Comme d'habitude, on va afficher ce... Enfin, Hugo va afficher le sondage. Hugo est là, on ne l'entend pas. Il est d'une discrétion exemplaire, mais il est toujours là. Merci beaucoup, Hugo. Et donc, vous connaissez ça. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc, vous votez. Cinq, vous êtes très contents. Un, vous n'êtes pas contents du tout. Voilà, on vous laisse une trentaine de secondes pour voter et puis ensuite, on va répondre aux questions. Allez, encore quelques secondes. Tout le monde n'a pas voté. Allez, votez, votez, votez. Même si vous n'êtes pas contents. Vous avez l'air contents. Bon. Ça va. Si vous êtes contents, on est contents. Bon. Merci beaucoup. Les questions ? Ah, les questions. Ah bah oui, non mais ils viennent avec leurs questions, moi je viens avec mes réponses. ça rappellera quelque chose aux plus anciens d'entre vous. Ah. Alors. Non, Hugo, si tu joues avec l'écran, on ne va pas y arriver. Jusque là, tu avais été irréprochable. Ok. Allez, c'est parti. Non, c'est pas parti. C'est Halloween. C'est Halloween. Alors, en avant. Je vais prendre dans le désordre, parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, question de Claudine. La facturation à la seconde existe maintenant pour toutes les instances EC2 ? Oui. Donc, la facturation à la seconde, depuis début octobre, elle s'applique sur EC2, EBS, ECS. Alors, à ma connaissance, et j'espère ne pas dire d'ânerie, pas encore EMR. Donc, si vous faites du Elastic MapReduce, je crois qu'on n'y est pas encore, ça va venir. Mais, en tout cas, oui. EC2, EC2, ECS, oui, c'est à la seconde. EMR aussi ? D'accord, très bien. Vous voyez, j'avais raté ce coup-là. Merci, Hugo. Donc, EMR aussi. Oui, c'est arrivé quelques jours après, c'est pour ça que j'ai dû rater le... Je devais être en vadrouille, j'ai dû rater la once. Donc, OK, EC2, ECS, EMR, c'est bon. Question de Mohamed. Est-ce qu'on peut choisir l'AMI des instances ou est-ce que c'est une AMI déjà préparée ? Ah, super question, merci Mohamed. J'ai oublié de le dire. Alors, quand vous utilisez ECS, CLI, vous avez vu, je n'ai pas spécifié d'identifiant d'AMI. Donc, on utilise une AMI qu'on vous fournit qui s'appelle, qui a un nom poétique, qui s'appelle ECS, Amazon ECS, Optimized AMI. Bon, alors, elle n'est pas optimized, c'est juste qu'elle a Docker et l'agent préinstallé. Donc, c'est un Amazon Linux plus Docker plus l'agent. Donc, si ça vous va, c'est très bien. Si vous voulez utiliser vos propres AMI, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous mettez Docker dessus et l'agent, vous packagez votre AMI et puis vous pouvez lancer les clusters avec cette AMI-là. Donc, absolument, vous avez la liberté de le faire. Et j'avais fait d'autres démos comme ça sur CoreOS au Rancher et c'est comme ça que j'avais fait. Alors, question de Wilfried. Est-ce qu'on peut modifier le type d'une instance dans un cluster, en particulier dans le cas d'instances intégrées manuellement ? Alors, tout à fait, on n'est pas du tout obligé d'avoir des instances homogènes dans le cluster. Une fois de plus, là, je l'ai fait avec ECCLI parce que c'est simple et comme vous découvrez, je ne voulais pas vous perdre. Mais je pourrais tout à fait rajouter des instances supplémentaires dans le cluster, y compris à la main. Donc, je pourrais démarrer des M4 Large. À partir du moment où elles ont l'agent et où dans le fichier de configuration de l'agent, j'ai mis le nom du cluster, quand je démarre l'agent, elles vont rejoindre ce cluster-là. Donc, on peut complètement avoir des instances de tailles différentes et du coup, la conséquence, c'est qu'elles auront évidemment une taille mémoire différente et un nombre de points CPU différents. Ce qui permet d'avoir des stratégies de placement différentes. Vous pourriez avoir 10 nœuds M4 Large et puis 3 nœuds GPU parce que vous avez besoin d'avoir des containers GPU. Donc, absolument, on peut faire ça. Il y a plusieurs questions. Quels sont les avantages ou les inconvénients ? J'ai les deux questions de Kubernetes par rapport à ECS. J'en ai dit un mot à la fin et mon objectif n'est pas de déclencher une guerre de religion. Moi, quand je parle à des clients, ceux qui utilisent ECS me disent qu'ils utilisent ECS parce qu'ils voulaient un service managé. Ils ne veulent pas passer de temps à gérer le cluster. Ils veulent simplement une infrastructure sur laquelle déployer leur container et c'est tout. Et donc, ECS leur va très bien. Ce n'est pas forcément des gens peu sophistiqués. Ce sont des gens qui ont des grosses plateformes. Je ne peux pas citer la boîte en question mais je pense à une grosse boîte du CAC 40 qui fait ça. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent et ils vont se reconnaître. Je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, ce ne sont pas des débutants, ce ne sont pas des noobs, ce sont simplement des gens qui disent moi, j'ai besoin d'une plateforme Docker, scalable, hautement disponible, etc. Mais je ne veux pas m'en occuper. Je démarre mes noeuds ECS, je déploie mes containers et ça vit sa vie et ça marche très bien. Il y a des gens pour qui c'est amplement suffisant et puis il y a des gens qui préfèrent comme souvent avoir le contrôle complet, de tous les petits réglages et qui pensent, alors à tort ou à raison, ce n'est pas à moi de le dire, une fois de plus, je ne suis pas là pour débattre du bien fondé de ce truc-là, qui pensent à tort ou à raison que tel petit feature ou telle fonctionnalité de Kubernetes va leur donner un avantage compétitif quitte à le gérer manuellement. Bon, c'est leur choix. Moi, je n'ai pas à me mêler de ça. Il y a certaines architectures réseau complexes qu'on peut faire avec Kubernetes, qu'on ne peut sans doute pas encore faire avec ECS. Si les gens décident que c'est important pour eux de faire ça et que ça leur donne un avantage, très bien, ils font ça. Simplement, ça se fait, de mon point de vue, au prix d'une charge opérationnelle plus lourde. Maintenant, si c'est important pour eux, c'est qu'ils sont aussi prêts à payer le prix de la maintenance et du maintien en condition opérationnelle du cluster. Après, on peut débattre à l'infini du micro-feature machin versus le micro-feature bitonio, qui est un terme technique, mais je pense que ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de dire est-ce que vous voulez un service manager qui fait 90% du boulot à votre place et ça vous va, ou est-ce que vous jugez que c'est important de tout contrôler finement et de tout faire vous-même, auquel cas, faites-le vous-même. Voilà. Donc, j'ai répondu à un ensemble de questions. Je m'excuse de ne pas vous citer individuellement. Jérôme me disait est-ce que c'est contre-indiqué d'utiliser Kubernetes sur AWS ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de contre-indication. Il y a beaucoup de gens qui font du Kubernetes sur AWS. Je serais très curieux d'avoir des chiffres d'utilisation de Kubernetes sur AWS versus Kubernetes sur Google. Je pense que il n'est pas exclu qu'on ait des surprises. Je n'ai pas ces chiffres. Peut-être qu'on les donnera un jour. Mais je pense qu'il pourrait y avoir des surprises. vous faites comme vous voulez. Si vous avez des problèmes d'utilisation de Kubernetes sur AWS, vous nous les remontez. Vous les remontez via le support. Vous les remontez, etc. Et ils seront pris en compte. Une fois de plus, notre objectif, c'est que les clients aient le choix et que toutes les solutions fonctionnent bien. Il n'y a pas d'objectif que ECS marche très bien et Kubernetes ne marche pas. L'objectif, c'est que les deux marchent très bien. Si vous avez des problèmes, vous les remontez. Vous les remontez dans les forums. Vous les remontez dans le support. Et je vous garantis que les équipes vont regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Alors, il y a Vincent qui demande est-ce que c'est partagé ? Alors, est-ce que je partage la démo, les sources ? Alors, en fait, le plus simple, honnêtement, pour la partie Kubernetes, je vous renvoie au Workout, dans le Workshop d'Haroon où vous trouverez mille trucs. Je vais remettre le... Je l'avais, me semble-t-il. Voilà. Voilà le fameux Workshop. On va quand même le mettre. Donc, dans le Workshop d'Haroon, vous trouverez beaucoup de trucs et si vraiment vous voulez les commandes ECS, mais enfin, qui n'étaient pas très... qui n'étaient pas très sophistiquées. Qu'est-ce que j'ai tapé comme commande ? C'est vraiment les commandes qui sont dans les slides. Donc, je vous renvoie à ça. Voilà le Workshop d'Haroon. Et puis, s'il y a des problèmes, vous me pinguez sur Twitter. Si vraiment, il vous manque un truc, contactez-moi sur Twitter. Je vous les repartagerai. Alors, on a des fans de Nomad. Nomad d'Hachicorp, pour ceux qui connaissent ça. C'est Jérôme. Jérôme a l'air d'être un fan de Nomad, donc très bien. Honnêtement, je n'ai rien fait de suffisamment intelligent là-dessus pour avoir un avis pour l'instant. Je ne me défile pas. J'ai vraiment joué avec de manière assez anecdotique et je n'ai pas d'avis. Donc, le jour où j'en ai un, on fera un webinar, mais effectivement, c'est une autre solution qui est intéressante. Hachicorp fait de manière générale de très bons outils. J'ai parlé de Terraform. Moi, j'aime bien Terraform. Donc, il n'y a pas de raison de penser que Nomad ne soit pas bien. Mais honnêtement, je n'ai pas joué avec. Donc, si c'est pour dire des banalités, je préfère m'abstenir. Mais voilà, voilà un troisième truc à tester. Merci Jérôme d'attirer non honnêtement d'attention là-dessus. Alors, Claudine me dit, vous dites qu'il n'y a pas de problème Kubernetes sur ECS. Que pensez-vous de Kubernetes sur plusieurs comptes de production AWS ? Ah, mais je pense, j'en pense le plus grand bien. Je connais plein de clients qui font du Kubernetes à l'échelle sur AWS et quelque chose me dit qu'à ReInvent, on aura des sessions là-dessus. Je pense que, à ma connaissance, on n'en a pas eu l'année dernière. C'était peut-être un peu tôt, mais je suis à peu près convaincu qu'on va en avoir cette année. Il faudrait vérifier l'agenda. Donc, ça sera intéressant de voir ce que font nos clients sur Kubernetes et AWS. Mais oui, il y a plein, plein de gens qui font du Kubernetes à l'échelle sur AWS et ça marche très bien pour eux aussi. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a Johnny qui me demande, je n'ai pas compris comment fonctionne l'équivalent des services dans ECS. Ah oui, alors, est-ce que c'est l'application Load Balancer ? Donc, effectivement, ce que je vous ai montré dans COPS, c'est comment créer un service Kubernetes en déclarant un Load Balancer de vente. Donc, pour faire la même chose dans ECS, il faudrait... Alors, on pourrait faire la même chose dans ECS, c'est-à-dire qu'on pourrait créer un Load Balancer. On pourrait même le faire avec un ELB. Dans l'exemple que j'ai fait, les containers tournaient tous sur le même port, 80. Donc, on aurait pu avoir un ELB, on aurait créé un ELB, on lui aurait attaché les trois instances ECS qui étaient dans le cluster et puis, il aurait fait les health checks sur le port 80 des containers et il aurait détecté le truc. Donc, ça, c'est, on va dire, l'ancienne façon de le faire à l'époque où on n'avait pas de Load Balancer capable de balancer sur des ports aléatoires. Donc, maintenant, avec l'ALB, on a cette capacité-là. Donc, on est capable de démarrer des containers, plusieurs copies du même container sur des ports aléatoires et de faire du Load Balancing de niveau 7. Donc, on balance plus sur les ports, on balance sur les routes, donc sur les URL et ça, c'est l'application Load Balancer. Donc, oui, Johnny, il faut regarder l'application Load Balancer et ça marche parfaitement bien sur ECS et on fait exactement le même genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Claudine me demande que veut dire la mise à jour du 22 septembre ? C'est le feature du 22 septembre ? Alors, on va revenir dans les slides. Ah, oui. On voit mon écran là, Hugo, si vous voulez ? Oui. Oui. Ok. Alors, le feature du 22 septembre, en fait, c'est, on a la capacité, donc les Linux capabilities, alors ça, j'admets que c'est un truc un peu obscur, ce sont des permissions système qu'on peut attribuer à une application. Donc, on peut autoriser une application qui tourne sur Linux à accéder à, pour faire simple, des fonctionnalités du noyau un peu spécifiques. Et donc, on peut maintenant faire ça sur des containers. Donc, on peut autoriser un container spécifique à accéder de manière directe à telle ou telle donnée ou à telle ou telle fonctionnalité du noyau Linux, qui sont des trucs très privilégiés auxquels on n'a pas accès quand on a une simple application. Voilà, je vous renvoie vers la doc, c'est très spécifique, c'est de la Linuxerie pure et dure, mais ça nous manquait. Voilà, on avait la possibilité de le faire sur des applis Linux qui tournent sur EC2 traditionnelles, mais pas encore sur les containers. Donc, maintenant, c'est le cas. Alors, Guillaume me dit, faudrait prévoir un autre webinar sur les outils d'exploit autour de l'orchestrateur, gestion de logs, métrologie, supervision, c'est pour quand la seconde session ? Comme vous y allez, Guillaume ? Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, on est bien d'accord. Il n'y a pas que l'orchestrateur, mais il faut bien commencer par ça. Mais ceci dit, oui, c'est une bonne remarque, il faut... L'orchestrateur, c'est une chose, et puis après, il y a... On pourrait même parler de la chaîne de développement. Moi, j'étendrai même ça au CICD. Qu'est-ce que c'est du CICD sur Docker et comment est-ce qu'on le fait ? Alors, on peut le faire avec nos outils CodePipeline, etc., dont j'ai déjà parlé. On peut déployer des containers Docker sur OCS. Effectivement, ça mérite une deuxième et sans doute une troisième session. On va y réfléchir. Voilà, on n'a pas fait l'agenda 2018, mais voilà. Guillaume pense sans doute que je n'ai pas assez de travail, ça doit être ça. Je dois avoir le teint trop frais encore. Il faudrait que j'arrête de dormir. Non, mais on va essayer, on va essayer, Guillaume, on va essayer, promis. Promis ou pas promis, mais on va essayer. Question de Mohamed, ça sera peut-être une des dernières, je ne sais pas quelle heure il est Hugo. On a vu qu'on peut caper le CPU et la mémoire, est-ce qu'on peut créer dans le container une custom métrique et l'envoyer à CloudWatch ? Oui, on peut tout à fait, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous avez installé les outils nécessaires à l'intérieur du container, oui, vous pouvez faire, vous pouvez utiliser la ligne de commande AWS ou que sais-je pour faire un put métrique et l'envoyer à CloudWatch. Il n'y a pas de souci, ça doit marcher. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Question de Romain, est-ce à nous de créer les instances exécutant les containers ? Alors, je ne sais pas si on parle de CS ou de Kubernetes, donc on va le faire dans les deux cas. Donc, dans ECS, si vous utilisez ECS CLI, non, vous avez vu, on crée le cluster et les instances montent toutes seules. vous pouvez choisir la taille. Si vous utilisez l'AMI ECS Optimized, elle a déjà l'agent, etc., etc. Mais vous pouvez aussi, vous pourriez prendre cinq instances EC2 qui existent déjà, vous avez déjà créé pour autre chose, installer Docker dessus, installer l'agent et créer un cluster à partir de cette infrastructure-là. Une fois de plus, ce sont des instances EC2, donc à partir du moment où elles ont Docker, à partir du moment où elles ont l'agent, vous pouvez les ajouter à un cluster. J'espère que ça répond à la question. Vous avez le choix de créer à la demande ou de réutiliser ou de faire un mélange des deux. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez un cluster et qu'il vous faut une instance GPU ou deux à l'intérieur, vous les créez à la main et vous les ajoutez dans le cluster et c'est bon. Alors, il y a une question de Hirofumi en anglais. Je vais répondre en français, mais j'ai fait tout le webinaire en français. Hirofumi, j'espère que vous me comprenez. La question est sur Kubernetes Cops, est-ce qu'on peut faire de l'autoscaling de la même façon que sur ECS ? C'est une excellente question et je n'ai pas de réponse là-dessus, je ne connais pas assez bien Cops. Voilà. Donc, je ne sais pas. Il faudrait fouiller dans Cops. Pour faire de l'autoscaling, il faudrait définir une métrique. C'est une bonne question, je ne sais pas. Je vais regarder. Merci. J'aime bien les questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Ça me permet d'apprendre des trucs. Jérôme dit qu'on peut. OK. Je vais regarder Jérôme. Hirofumi, de vous demander à Jérôme, il va vous répondre. Non, non, mais je n'ai pas suffisamment joué avec Cops dans ce niveau de détail. Dans ECS, ce n'est pas très difficile à faire parce que comme ça s'appuie sur un groupe d'autoscaling, on peut définir des métriques. On a les métriques du cluster, on a les métriques des containers. Donc, on fait de l'autoscaling comme on fait de l'autoscaling sur EC2. Sur Cops, je n'ai pas suffisamment joué avec et je n'ai pas fait de production dessus. Donc, je ne sais pas. Alors, Boo Baker me pose la question que j'attendais. C'est pour quand la région France ? Alors, je peux vous donner la date. J'ai le droit. J'ai le droit aujourd'hui. On est d'accord, Hugo ? Je vais vous dire la date. Attention. C'est avant le 31 décembre. Voilà. Vous pouvez tweeter. J'espère ne pas être viré pour avoir révélé la date. Donc, c'est avant la fin de l'année. Donc, on est comme vous, on compte les jours. Je ne vous cache pas qu'on est assez impatient et on attend que ça arrive et nos clients aussi. Donc, croyez-moi, on est aussi impatient que vous. Je vous promets. Je vous promets, on est aussi impatient que vous. On a encore du temps ? Encore une ? Allez, une petite dernière ? Parce que c'est Halloween quand même. Ce n'est pas tout ça, mais il faut aller faire peur aux gens dans mon village après. qu'est-ce qu'on a encore ? Qu'est-ce qu'on a encore ? À quoi je pourrais répondre ? Non, il n'y a plus grand-chose qui m'inspire, sincèrement. Il y a soit des questions trop compliquées. Ah oui, il faut choisir un gagnant. Deux ? C'est le moment où je ne me fais pas d'amis, c'est ça ? Bon, on va faire gagner Jérôme alors déjà. Parce que Jérôme nous a parlé des choses intéressantes, nomades et tout ça. Donc, merci Jérôme d'avoir complété la présentation. Et puis... Ah là là. Romain, puis on va faire gagner Claudine. J'ai décidé qu'on aurait la parité. Donc, c'est scandaleux parce que je pense que proportionnellement, il y a tellement moins de participantes qu'elles ont une chance statistique élevée de gagner. Voilà. Bon, Romain... C'est ça ? Non, pardon, Jérôme. Donc, Jérôme et Claudine, vous avez gagné. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Ils ont gagné des goodies à WS que je vais devoir aller chercher dans ma grotte. Il reste des chaussettes lambda, je crois. Est-ce que vous voulez des chaussettes lambda ? On va vous faire un petit paquet. Voilà. Allez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je voulais une fois de plus vous remercier de participer à ces webinaires. On s'amuse beaucoup. Voilà. Vous avez l'air contents aussi au vu du sondage. Donc, c'est super. J'espère que vous avez découvert pas mal de choses. Effectivement, on a fait qu'effleurer le sujet des containers qui est très, très large. Il y aura certainement d'autres sessions. Et donc, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon Halloween pour ceux qui m'ont le fêté. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un sujet qui n'est pas défini puisque nous serons, enfin, je serai, à Réinvent, dans un état probablement pitoyable avec le décalage horaire. mais on verra. On verra. Ça sera live de Las Vegas. Je ne sais pas ce que ça va donner mais on va essayer de faire un truc rigolo. Et en tout cas, il y aura certainement beaucoup, beaucoup d'actualités à couvrir. Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain et bonne soirée. – Sous-titrage FR –